La Coupe du Monde est enfin là. Quentin vient chercher ses premières réponses sur le site suédois d'Ostersund. Nous sommes à deux mois et demi de Jeux Olympiques. Impatience, stress, Quentin signifie qu'il n'y a pas de temps. Il signe des places moyennes sur ses deux premières semaines de compétition. Huitième, trente-deuxième, troisième, seizième. Le pire arrive sur la dernière course de la quinzaine. Une chute brise sa carabine. Je suis allé me changer. J'ai pris mon sac à dos, les deux morceaux, trois morceaux de ma carabine. Je suis remonté à l'hébergement. Je me suis assis un long moment sur le lit, encore habillé, avec les chaussures de ski, à repenser un peu à tout ce qui s'était passé. À me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ça va se passer pour la suite ? Comment je vais réparer ma carabine ? Puis là, il y a Patrick qui est venu me voir. C'est le premier qui m'a vu assez rapidement après la course. Et qui m'a dit, j'ai trouvé une solution pour qu'on puisse la réparer. Donc, il m'a expliqué qu'elle allait rentrer sur Prémanon, qu'elle allait revenir mercredi et que Franck allait s'en occuper. Je lui remercie déjà beaucoup de m'avoir trouvé une solution pour que je puisse la faire réparer. Et puis, je remercie vraiment énormément Franck Badiou, qui l'a préparée pendant de longues heures. J'espère qu'il ne s'est pas couché trop tard à cause de moi. Mais en tout cas, il a fait un super boulot. Et la voici. Et bon, en fait, on a l'impression qu'elle est exactement pareille. Or, Filson, en Autriche, la carabine est neuve, mais les doutes persistent. Ils seront vite levés après sa victoire sur la poursuite, tout en maîtrise. Allez, pour l'instant, il y a un super bel engagement là depuis deux tours de la part de Quentin. Il est là, le dernier tir. Oh oui, elles ont toutes basculées. Il a fait totalement craquer, Johannes Kuhn. Quand il est comme ça, il est injouable, il est injouable. Quentin, carabine cassée, carabine réparée, carabine qui lui permet aujourd'hui, un 19 sur 20, et d'aller chercher cette victoire. Au Grand Bornand, l'objectif est simple. Confirmer la forme de la semaine précédente devant le public français, sa famille et ses fans venus l'encourager. Au Grand Bornand, il y a une grosse grosse ferveur, beaucoup d'attente, donc c'est vrai que c'est un facteur de plus à gérer, même si j'aime énormément ce public, le fait qu'il y ait des proches, le fait que les gens sont là pour moi, je n'ai pas envie de les décevoir, et ça, ça met une pression supplémentaire. Malgré tout, j'ai envie de profiter du public. Je fais coucou, j'essaie de chauffer aussi le public, parce qu'il crie, et plus ça nous porte dans les tours en ski, et plus ça met la pression quand on tire. Les grosses émotions, elles ont vraiment commencé dans le quatrième tour, où je ressors en tête du premier debout. Je me dis qu'à ce moment-là, je suis le seul à décider si je gagne ou pas, vraiment en ayant 30 secondes d'avance. Pendant l'installation, il y a un silence qui vient se mettre, 19 000 personnes qui arrêtent de parler. À ce moment-là, j'ai pensé à Martin Fourcade, qu'est-ce que lui aurait fait dans ce genre de situation. Après la dernière balle, ça m'a inspiré, donc ça, c'était une belle expérience. Et au moment-là, la première balle, ça se remet à reprendre, et ça, c'est juste incroyable. Il est là ! C'est lui le meilleur, c'est lui le gagnant, il va pouvoir le redire, comme il l'a fait sur la poursuite d'Orphilzen. Le point levé, Quentin Fillon-Maillet va s'être jugé une nouvelle fois la victoire, et il va pouvoir en profiter dans le dernier tour. Quel phénomène, quel phénomène sur les poursuites, ce Quentin Fillon-Maillet, incroyable. Quatrième du sprint, Quentin fait coup double sur la poursuite. Il décroche la victoire et le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde, juste devant son coéquipier, Emilien Jacquin. Célébration après le tir, le dernier tour, saluer l'ensemble du public, mes proches, les coachs, et puis c'est extraordinaire. C'est incroyable de vivre ces émotions-là, et puis de voir comme les gens sont ultra contents. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui me touche, de transmettre des émotions. En direct avec le chapiteau. C'est qui ? C'est ma copine, mon fan club. Il boit pour toi en fait ? Il boit pour moi, c'est super. Moi je force, et oui il profite. Quand il est en course, Quentin, il ne faut pas trop le chercher. C'est vrai que même avant le départ, j'essaie toujours de parler avec un dernier coéquipier avant le départ, et ce n'est pas forcément Quentin que je vais chercher, parce qu'il va déjà être très concentré et à son affaire. C'est ça, c'est quelqu'un qui se donne à 100%, qui est à la hargne. Voilà, souvent on dit que c'est le Morbac, mais c'est vrai que ce surnom lui va bien, parce que c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il a à chaque course. Dans le côté Morbac, c'est pas négatif, c'est pas méchant en fait. Et c'est là où Quentin, en fait, il n'a pas de limite, c'est que dans toute situation, il va toujours aller chercher plus, quoi, et se forcer, en fait. J'ai l'impression que sa force à lui, elle est extrêmement mentale en fait, là-dedans, et c'est ce qui fait qu'il arrive toujours à avancer un peu plus, quoi. C'est ce côté où il lâche rien en fait. Quand Quentin fait des énormes perfs, moi je ne peux que féliciter, parce que je vois bien tout le travail qui y met. On est totalement différents sur plein de choses, mais encore une fois, on a ce point commun de travailler énormément, et c'est vrai que tout au long de l'année, on fait beaucoup de séances en commun, parce que je pense qu'on ne peut que se tirer vers le haut, et en étant un et deux du général, en ce moment même où je vous parle, c'est la preuve en tout cas que ça marche. Les week-ends de janvier se succèdent, et Quentin confirme sa montée en puissance. L'équipe de France décide de ne faire aucune impasse avant les Jeux. Quentin enchaîne les victoires, les podiums, et conforte sa place de leader du classement général. Et étant donné que le premier objectif c'est les Jeux Olympiques, là j'arrive à bien valider le deuxième objectif qui est le général, du coup ça me met en confiance pour la suite, et ça me fait vraiment plaisir, parce que je valide plein plein de choses de ma préparation, et du coup ça maximise mes chances pour une médaille au jeu, mais ça ne me garantit rien en tout cas d'en ramener, donc il faudrait être présent le jour J. Mais d'un côté j'ai déjà très envie d'y être, j'ai déjà envie d'être dans le portillon de départ, et démarrer les courses, parce que cette attente elle est insupportable. À dix jours de la première course des Jeux, Quentin profite de quelques jours dans son jura natal pour digérer ce nouveau statut, recharger les batteries pour arriver en Chine dans les meilleures dispositions, et pouvoir décrocher ce après quoi il skie, l'or Olympique. Il y avait un peu de l'assitude, mais un peu d'usure mentale après les courses d'Antos, donc de rentrer à la maison, de revoir ma copine, profiter du beau temps, c'était un peu d'usure mentale après les courses d'Antos, ça permet de se ressourcer, donc on recharge du batterie. Compliqué d'exprimer mon envie, parce que l'investissement est énorme, et l'envie est énorme aussi, et je vis Biachon 24-24. C'est l'objectif d'une carrière, et c'est vraiment ce que je désire le plus. En tout cas, je pense fort, j'espère vraiment l'avoir, et j'y crois fort en tout cas. Avec cinq médailles décrochées dans une même édition des Jeux, Quentin écrit son nom dans l'histoire du sport français. À son retour de Pékin, il mesure enfin l'ampleur de sa performance. Quand j'arrive à l'aéroport à Genève, et que je vois ma maman et ma copine en larmes, je me dis qu'il y a quelque chose de grand qui s'est passé. L'objectif de vie, l'objectif d'une carrière qui a été atteinte. C'est pas évident, toute l'année, il est souvent absent, il y a plein de moments au final qu'on ne partage pas, donc c'est pas toujours facile. Donc oui, c'est des sacrifices à faire, mais c'est aussi pour une belle quête. Et du coup, on sait que c'est qu'une carrière de quelques années au final, donc il faut profiter de ces bons moments aussi. Deux médailles d'or, trois médailles d'argent, Quentin est accueilli en héros dans son village. Saint-Laurent-en-Grandvaux est en ébullition. Une parade au milieu de sa famille, de ses supporters et de ses amis, et déjà, il faut penser à la suite. Oui, c'est fini, je rentre à la maison. Merci, au revoir. Non, non, j'ai coché le gros objectif de saison, et maintenant, il faut aller chercher la deuxième partie. Donc, oui, il faut valider ça maintenant jusqu'à la fin de saison. Merci. 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 Merci.